Bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour un petit combat de coliseum avec ma team Eni, Panda et Uji. Et là je suis toujours dans la phase d'entraînement où j'ai passé mon panda eau et je joue avec un anyfeu donc ce sont deux nouveaux personnages dans ma team et je suis en train un petit peu de tester tout ça pour voir ce que ça donne. Alors on joue contre KRA, Feka et Osamodas donc c'est potentiellement assez dangereux. Le KRA n'a pas beaucoup de résistance, il doit avoir beaucoup de dégâts et c'est des gens de mon serveur de mani donc c'est sympa je les croise régulièrement. Cool de jouer contre des gens de mon serveur. Alors qu'est ce qu'ils vont nous faire ? Il faut que j'y fonde sur le KRA, là j'ai pas tellement le choix. Là je suis un peu emmerdé. Ça crit pas, c'est dommage. Mais on va faire sans. Est-ce que je partirai pas sur un focus Feka en fait ? Parce que il va certainement venir m'embêter à fond. On va voir, bon le KRA est très fragile mais est-ce que je vais pouvoir l'atteindre ? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr du tout. On va déjà voir ce que je peux aller éroder au premier tour et bien sûr je peux aller éroder que le Feka. Et ça, ça m'embête pas mal ça. Hop. Bon il a déjà pris pas mal de dégâts. Là on est au premier tour et il a déjà pu que 2600 points de vie. L'érosion est placée. L'Osamonas n'a pas trop posé son jeu pour l'instant. Il a préféré booster ses alliés. Alors je sais pas trop comment il joue Yopsy. Je le croise régulièrement hors combat on va dire. Mais je sais pas trop comment il est stuff. Il a pas l'air d'avoir beaucoup de retrait, ni beaucoup de res, ni beaucoup de rocks. Donc je sais pas trop. Il est peut-être un panopode ou prospection. C'est bizarre. Mais bon, pourquoi pas. Alors là je pourrais pas placer ce que je veux sur mon Oji. Bah moi j'ai plus qu'à poser mon jeu tranquillement. On va mettre un petit lapin par là. On va mettre... Bon là de toute façon je peux rien toucher. Donc on va mettre un doppel ici. Je vais me faire une maîtrise d'armes et on va stimuler Le doppel, j'ai pas grand chose de plus à faire. C'est un petit peu décevant comme premier tour mais bon. La map est grande et le placement n'était pas très bon par rapport aux pandayes et à Luginac. J'aurais pas du les mettre comme je les ai mis. Ok donc là il met de l'érosion sur Luginac qui ne recule pas parce qu'il est indéplaçable avec l'aboiement. Ok donc là ça fait assez mal ce qu'il vient de me mettre. Il m'a érodé que à 10% donc ça c'est un peu surprenant. On va voir la suite. Ok il continue à taper. Bon il a des bons dégâts. Il va falloir faire attention autant que possible. Moi de mon côté qu'est-ce que je peux faire ? Je sais très bien ce que je peux faire. Je peux venir ici et mettre un petit Wasta pour aller embêter les cras. Et taper le Feka. Ce qui lui en plus lui enlève du retrait PA. Donc c'est vraiment pratique. Donc là il a pas fait grand chose mais comme il est érodé c'est pas des dégâts dans le vide. Donc jusque là tout va bien. Et j'ai bien envie d'aller aussi mettre quelques dégâts sur le cras. On va voir ce que je peux faire. Ok un Bouvetous ça ça m'embête. Il m'embête pas mal. Ah ça va jouer au cancer. Ah c'est chiant ça. C'est chiant ceux qui jouent comme ça. Je supporte pas. Mais bon. C'est l'essor de sa classe. On va pas en vouloir de les utiliser. Mais c'est frustrant. Bon alors là je prends beaucoup de dégâts. C'est assez dangereux. Je pense que je vais... Je vais mettre un petit requête ici. Et je vais essayer de pas rester trop longtemps dans le coin. 158... Ouais. On va y aller comme ça. Hop. Et je vais venir m'enfuir autant que possible. On va se mettre ici pour être sûr que l'ennemi puisse le soigner. Parce que si jamais il vient acter les glyphes et déglyphes dans tous les sens avec le FUKA ça va être embêtant. Alors qu'est-ce qu'il nous fait le Coco ? Bon son Bouvetous a pris pas mal de dégâts déjà ça c'est une bonne chose. Ah il a des... Il a pas des grosses résistances. Oh ça va... Mon panda va lui rentrer dedans avec une violence assez inouïe. Alors qu'est-ce qu'il nous fait ? D'accord. Jusque là... Ça sert un peu à rien. Je sais pas pourquoi il fait ça. Ok bon. Alors dans le genre tour inutile on a un champion là. Je crois qu'on pouvait pas faire pire. Alors nous on va tranquillement lui débuffe l'érosion. Le stimuler. Il est quand même bien entamé là donc je vais essayer de pas y aller à moitié sur les protections. Hop. Et bah je vais continuer à taper le FUKA qui est toujours érodé. Ça lui enlève en plus de la puissance donc ça me protège pour la suite. Alors qu'est-ce qu'il nous fait ? Bon là son KRA il est un petit peu au bout du monde. Il peut pas pouvoir taper grand chose et s'il veut venir chercher des dégâts de zone il va taper ses invoques. Et ça ça va plus m'arranger qu'autre chose. Donc euh... Je sais pas trop ce qu'il va pouvoir faire hein. Ok donc quand un KRA commence à y aller à la harcelante c'est que... Il avait pas vraiment d'autres options. C'est un peu surprenant mais... Ok est-ce qu'il tue le OASTA ? Ouais il va tuer le OASTA pour ne pas se faire embêter plus tard mais bon il aurait peut-être du le faire plus tôt ça. Il aurait peut-être du le faire plus tôt. Euh... Moi de mon côté... Je vais tuer son bouffe-tout. Sinon il va m'embêter par la suite. Euh... Je vais le mettre comme ça je pense. On va voir les dégâts et est-ce que j'ai de quoi le tuer. Il faut que ça crit. Voilà super. Je fais double crit là ouais. Double crit c'est pas mal. Hop. Bon après je suis à 52% de critique donc c'était pas mal. Bon je pense que je l'aurais tué sans le double crit mais... C'était quand même... Où ça de pris ? Ouh le shellac il fait mal. Bon les animations de l'OSTA comme ça c'est ridicule. Il fait des beaux dégâts hein. Là il faut quand même le reconnaître. Alors... Moi comment je vais pouvoir aller le chercher là. Bon je pense pas qu'il soit un danger pour mon ami mais faut faire gaffe quand même. Hop. On va y aller comme ça tranquillement. L'érosion est replacée. Et je viens doucement le tacler. Bon il va pouvoir me libérer sans trop de soucis. J'aurais peut-être pas dû me mettre de ce côté-ci mais bon. On va voir. Ok ça je joue au glyphe. Bon il va falloir que je me mette à l'abri du crack. Il peut me faire des gros dégâts. Il a pas chargé de punitive ni d'explication. Il a l'air feu R hein. Je pense qu'il est feu... Ouais non quoi que non je l'ai vu. Feu au air sûrement. Ok donc il s'est mis un bastion. Et il s'enfuit. D'accord. Jusque là c'est tout à fait cohérent. Alors moi je vais pouvoir faire des trucs marrants là. Oh ça m'embête qu'il soit venu l'Alle de Pearl. Ça me fout vraiment dans la merde. Ça me fout vraiment dans la merde ça. Bon on va y aller comme ça mais... Ah ça me saoule. Est-ce que j'ai un mode régénération ? Non. Bon une kawatt ça servirait pas à grand chose là. Ok je pense que le mieux à faire c'est de... Pousser le panda pour venir me cacher ici sinon je vais être dans une merde profonde. Et on va mettre un petit RALPM sur le Samodas. Surtout pour le soin qui viendra le tour d'après. Et décidément mes invoques elles se foutent de ma gueule sur ce combat. C'est bien folant là. Bon. Bah ça va m'enlever encore dpa pour décaler le lapin c'est génial. Bon il continue à taper des lits. C'est tout à fait logique. Moi je vais pouvoir éventuellement le porter. Euh... Là il se met là avec le KRA. Euh... J'aurais pas fait ça hein. Bon moi je vais faire stabilisation Karcham. Clairement. Pour l'instant je peux pas trop m'occuper du FK. Donc on va y aller sur le KRA. Bon je tue le Doppel mais ça en vaut clairement la peine pour les dégâts que je mets. Euh... Est-ce que j'avance un peu ? Ouais. On va avancer autant que possible. Voilà. Nickel. Nickel. Le FK qui perdra le bastion à son tour. Même si je peux presque aller le chercher en fait hein. Avec le Gynac là j'ai l'aboiement. En sortant du bif je vais récupérer un PM. Ok bon là il se soigne. Il se soigne mais ça lui prend beaucoup de PA. Est-ce qu'il nous refait un bouvetous ? Un truc chiant comme ça ? Ouais c'est logique. Très logique. D'accord il met un fossile dessus. Alors là il y a le soin dont je parlais il y a quelques minutes. Le soin qui est tombé. Euh... Mais est-ce que ça veut dire que je vais pas pouvoir le choper pour autant ? Ah ouais je vais être embêté. Alors qu'est-ce que je fais ? Je sais ce que je vais faire. Déjà ça ça dégage. Hop clairement. Ensuite je peux rush sur mon rocket. Et à partir de là. Je peux continuer de taper le Feka. Ou alors partir sur le Krah. Et là je vais partir sur le Krah plutôt. Le Krah qui prend des gros dégâts. qui est très fragile. Et le rocket qui vient tacler légèrement le Feka. J'aurais préféré qu'il se mette entre les deux pour pas pouvoir être repoussé. Mais bon. C'est pas grave. On y va comme ça. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il a l'air en panique. D'accord. Libération. Il reste 8 PA. Il a l'air d'hésiter énormément sur ce qu'il doit faire. Je pense qu'il est un petit peu tiraillé entre la protection de son Krah ou de son perso et le Feka. Il faut faire un choix entre les deux là. Et comme j'ai un focus un petit peu double. Je comprends qu'il soit perturbé. Alors moi je peux aller au froid. Il me manque un P pour aller faire un truc stylé. Bah c'est pas grave. C'est pas grave. Je peux aller ici. Est-ce que je me débuffe ? Hop. On va venir faire ça comme ça. Hit. Voilà. Là je trouve que c'est pas mal. On est relativement à couvert. Et le Krah a pris des dégâts sympathiques. Ou en revanche je me suis fait râle assez salement moi hein. Ce serait bien que je puisse aller lui caler du Rox avec le Panda mais j'en suis pas sûr que je vais pouvoir l'atteindre. Bon l'ossa va taper mais bon ça devrait aller. J'ai un mode régénération. J'ai rien de très dangereux pour l'instant. Tra il me manque un P pour choper le Krah. Bon bah tant pis hein. On va y aller comme ça. Alors la question c'est colère ou picole ? Colère ou picole ? Euh... je pense qu'on peut... Colère de Zato Yichuan. Parce que là le focus il va partir plutôt sur mes autres persos. Voilà et là il prend du gros Rox. Et il a intérêt à faire quelque chose avec son Ossa sinon il a plus de Krah hein. Bon il me fait beaucoup de dégâts. Le Shelloeil là il a un mode très intéressant avec beaucoup de force. C'est redoutable. Genre j'en vois pas souvent dire ça comme ça. J'aime bien. J'aime bien parce que ça sort un petit peu de la méta classique. Et plutôt que de jouer toujours les mêmes choses ça fait du bien de varier un peu de temps en temps. De oser des choses. D'accord bon il fait pas grand chose dans son tour pour autant hein. Là il est un petit peu embêté. Euh... qu'est-ce qu'il pourrait faire avec son Bouvetou ? Il pourrait revenir sur la case là et m'attirer éventuellement. Euh... ouais d'accord je pense qu'il s'est chier. Je pense qu'il s'est complètement chier. Euh... est-ce que je le termine lui ? Martin Moon... Allez j'espère que je le termine comme ça. Ce serait bien. Ouah on va même payer les plus safe. On va faire Arcane 1. Comme ça on est sûr qu'on le termine. Hop. Et on peut ensuite enchaîner sur le Fekka directement. Hop. Et là il prend pas mal de dégâts. Le Bouvetou qui se fait entamer petit à petit. Donc j'étais parti sur un Focus Fekka. Il a fait un sort de le protéger. Je me suis retourné sur le Crack. J'ai réussi à tomber très rapidement. Et ensuite je viens terminer ce que j'avais commencé avec le Fekka. Donc pour l'instant on est pas mal du tout. Le combat a été plutôt bien géré. Je suis satisfait. Donc c'était pas mal. C'était pas mal. D'accord. Il continue à taper. 3P. 3P. Qu'est-ce qu'il va faire ? Comme je suis fou il m'enlève du Rox en faisant ça. Donc c'est pas trop mal. Moi je peux toujours me soigner. Il me debuff en plus de vol de caractéristiques. Bon je le tape très légèrement. J'ai pas beaucoup de Rox. Je me détaque de combien de cases ? Une case. C'est pas pratique ça. C'est pas grave. On va y aller comme ça. Hop. Et je vais venir me mettre un petit peu à distance. Et là je me trouve trop exposé. Est-ce qu'on irait pas balancer un petit debuff nous ? J'ai bien l'impression que si. Hop. La souillure. Et ensuite là on va lui rentrer dedans. Et c'est même possible qu'on le termine. Non. On le terminera pas sur ce tour mais ça ne va pas tarder. Hop. Il lui reste 274 points de vie. Ensuite le Samodas. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ouais. Un petit bouffe-tout. Très bien. Et... C'est comme ça que tu vas sauver ton pote ? J'en doute. J'en doute. Ok. Jusque là... Dans le genre un tour pour rien faire on pouvait pas faire mieux. C'est juste pour faire durer le combat. Ça c'est pas spécialement très malin mais... En plus avec tous ces glyphes cancer dans tous les sens. Même ces bouffe-tout ils ont pas de PA pour taper. Donc euh... Ça m'amuse toujours de voir des gens qui jouent cancer euh... Au final se pénaliser davantage que leurs adversaires. Mais bon. Pourquoi pas. Euh... Là je vais même pas me faire chier. Je vais tuer son bouffe-tout. Ça sera une bonne chose de faite. Allez hop. Si il veut faire durer. On peut aussi prendre notre temps pour terminer en douceur. C'est pas forcément gênant. Hop. Non je dis ça mais bien sûr euh... Je préfère que ça dure pas trois ans. Roh les roquettes tellement efficaces pour cleaner les invoques ça c'est incroyable. Alors nous on va y aller euh... Avec un petit peu de boost PA comme ça. On va clean le bouffe-tout. Et on fait son petit osamodas. Hop. Bon bah c'est plutôt propre hein. C'est plutôt propre euh... Je vais rush à fond ou pas ? Ouais je vais rush. Hop. Une vague à l'âme. Bon j'ai plus la colère là. J'aurais bien aimé la voir. Est-ce que je tape ou est-ce que je veux le nez ? Allez. Il est vu le nez. On est parti. Hop. Double crit en plus il va prendre très cher. De toute façon là je vois pas trop ce qu'il pourrait faire hein. Concrètement à part s'il me sort un sort que je connais pas qui tue tout le monde d'un coup. Je doute qu'il puisse en sortir. Bon en tout cas son chat l'oeil hein. Vraiment efficace contre mon ennemi là. Avec en plus les 11% neutres. Qui sont un petit peu un point faible de ce stuff. Les dégâts sont très corrects. Alors là je vais le... Je vais l'attaquer avec une armée de chiens. Je pense qu'il va pas trop apprécier. Hop. Euh... 458. D'accord. Il a pas de réduction de dégâts au corps à corps ou à distance. Ah oui là il prend cher en effet. Pour 2 PA le 600... 607 qui est sorti là. 667. Ca pique. Ca pique. Et c'est Lenny qui va terminer je pense. Bon alors ce sera le panda mais probablement Lenny. Voilà. Allez on va dire GG. Et puis je vous passe le bonjour si vous regardez la vidéo. Je pense que je vais vous envoyer un petit message pour vous inviter à regarder après. Et à la prochaine. Hop là. Boum. Bon moi j'ai eu un petit peu casse couille là. Mais euh... J'espère que je vais enfin pouvoir aller me coucher on va voir. Donc tous les cas j'en ai profité pour farmer un tout petit peu le colis et on s'en sort avec 15 victoires sur 16 colis. Donc euh... Sachant que c'est la phase d'entraînement avec mes persos. Je suis assez satisfait. Et j'espère que ça va durer. Sur cette lancée. Bon. On va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker et à vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut.